très bien très bien alors j'essaierai de faire un peu plus court quand même parce que la journée est dense alors j'ai ajouté un sous titre qui peut-être permet de lire avec un peu plus de transparence le lien entre ce thème et la problématique des transferts en effet il y aura une journée d'études organisée à la msh bordeaux et j'en profite pour remercier sandrolandi je ne sais pas s'il est encore en salle mais en tout cas pour tout le travail qui fait pour tout l'appui à nos projets et donc fin juin il y aura une journée sur précisément le problème de la catégorisation des langues et notamment sur une base de données dont je vais parler quelques instants tout à l'heure et qui est hébergé précisément à la msh donc je vais surtout me focaliser sur la notion de langue de france qui est une notion effectivement que je lui dirais évolutive et transférable alors là vous avez le plan mais je vous rassure vraiment je je resterai dans les temps du moins je l'espère alors d'abord c'est quoi la catégorisation ou typologie sociolinguistique des langues tout simplement ce n'est pas simple mais en tout cas c'est la manière de fournir une sorte de carte d'identité aux langues et donc quelque part de les nommer de les classer de leur donner une place un peu dans notre imaginaire dans nos représentations mais aussi dans nos constitutions et dans nos lois donc à partir de la manière de nommer la langue effectivement on décide quelque part un tout petit peu ou alors beaucoup un de sa destinée et ensuite je vais parler donc de la notion de langue de france à l'aune d'un changement de statut du berbère une qui est une langue de france effectivement et donc il fait partie aussi dans cette vision large des francophonie d'une langue je dis pas francophone mais quand même d'une langue qui est en dialectique avec la francosphère et puis voilà je proposerai quelques conclusions alors déjà disons la catégorisation sociolinguistique ou typologie sociolinguistique des langues et à la croisée du droit et de la sociolinguistique donc si vous voulez c'est un terrain par vocation interdisciplinaire et comme il n'y a pas beaucoup de juristes qui ont une compétence disons approfondie en sociolinguistique et inversement ce dialogue entre juristes et sociolinguistes est tout à fait indispensable alors disons voilà pour faire simple j'ai donné l'exemple ou plutôt j'ai usé de la métaphore de la carte d'identité ou du passeport si vous préférez des langues et comme dans un passeport d'un être humain une langue possède un nom propre qui en sciences du langage est un glossonyme et un nom commun alors le nom propre et bien vous avez le français l'arabe le tamazirt tamazirt ou berbère donc il ya plusieurs noms un souvent pour une même langue des langues qui ont des noms traduisibles et des noms qui ne se traduisent que plus difficilement parfois ces glossonymes sont englobants donc vous avez donc des langues toit l'occitan qui englobe le gascon qui englobe à son tour le bernais qui englobe à son tour un parler local généralement lié à un village pour les grandes langues souvent usent de de pluriel comme les français les espagnols les portugais et nous par ailleurs nous avons notre parti pris n'est ce pas et de miser sur le pluriel des francophones mais également des diversités des pluralités de glossonyme en tension et donc le français en afrique comme première étape du français en afrique qui arrive comme langue disons exporté depuis la france et importé en afrique qui devient français d'afrique jusqu'à se singulariser de plus en plus français africain jusqu'à dépasser un seuil qui n'est jamais défini bien défini est un seuil plutôt hémique donc lié aux représentations et donc on aura le camp franglais le nouchi donc des variétés qui reçoivent un nom différent et puis évidemment le nom commun donc le nom commun suivant la génétique donc on aura la langue mère la langue sémitique la langue indo-européenne la typologie donc langue isolante agglutinante fictionnelle aujourd'hui la typologie a été complètement bouleversé je vais pas m'arrêter là dessus et où ce qui nous intéresse le plus c'est le statut et quand je parle de statut évidemment je fais référence au volet juridique le statut formel mais également le statut informel c'est à dire le prestige disons gravé dans une constitution ou alors le prestige tel que perçu par les individus et donc là vous avez langue maternelle langue seconde langue officielle langue étrangère langue de france et toutes ces notions là qui sont des centaines des centaines qui plus est dans plusieurs langues chaque langue à sa manière de catégoriser les langues et évidemment ce sont toutes des notions qui prêtent à débat c'est quoi une langue maternelle et bien on pourrait effectivement organiser plus d'un colloque sur cette notion alors il y a donc une relation qui nous intéresse aussi dans une perspective de intervention et là je suis très content de partager ce panel avec les amis de l'axe éducation plurilinguisme donc qui ont mis au coeur de leurs actions et de leurs réflexions le problème des vulnérabilités et effectivement la manière de nommer une langue peut être le préalable d'une valorisation ou alors d'un déclassement d'une dévalorisation de toute une communauté linguistique et on a donc des des questions d'ordre lexicale donc je peux nommer une langue langue officielle et voilà probablement mais c'est pas sûr la loi va suivre et donc va permettre un certain nombre de actions y compris pour valoriser la communauté linguistique dont la langue officielle est la langue en question ou alors vous avez un niveau discursif et classiquement ça prend la forme d'articles donc là j'ai cité les deux articles sans doute les plus intéressants l'article 2 de la constitution révisée en 92 dans la langue de la république et le français et l'autre révision constitutionnelle les langues régionales appartiennent au patrimoine de la france depuis 2008 mais bien loin bien dans la périphérie du texte constitutionnel alors on peut parler de rendement statutaire des langues c'est un indicateur que j'ai proposé et qui commence à un peu marcher alors c'est un indicateur qui est alternatif ou plutôt complémentaire par rapport aux indicateurs UNESCO c'est quoi l'idée c'est que si une langue et là je donne l'exemple du français évidemment est plusieurs choses y compris une minorité linguistique parce que on l'a dit tout à l'heure le collègue régis m'allait m'a précédé à évoquer la situation piémontaise et moi j'évoquerai la vallée d'Aoste où le français est dans un régime de co-officialité et au piémont il ya des communes où le français est considéré une minorité linguistique donc le français beaucoup de choses et la langue maternelle de millions de locuteurs est une langue étrangère étudiée très largement de par le monde est une langue seconde évidemment est une langue toi parce qu'il ya énormément de variations de français régionaux des français au pluriel tout court est une langue officielle dans nombre de pays notamment toutes les anciennes colonies d'afrique en plus de bien entendu la france est une langue nationale je vais revenir sur la sur la sur la notion est une minorité linguistique et oui est une langue véhiculaire et beaucoup de choses c'est à dire que le français est une langue pratiquée dans toutes les topologies relationnelles de l'espace intime à l'espace public et est donc une langue porteuse de souveraineté linguistique un sujet peut tout dire en français et peut faire toute sa vie grâce à cette langue à l'opposé on a une notion qui est très dévalorisante et qui elle aussi a fait l'objet de transferts c'est la notion de patois c'est une notion franco-française mais j'ai retrouvé même en jamaïque en jamaïque et plus proche de de la france on la retrouve au piémont une fois de plus en suisse au val d'aost et dans tous ces cas là la notion de patois n'a pas la même exception fortement péjorative que cette notion a en france donc en fait on sait pas trop bien ce que c'est patois de patoyer gesticuler donc c'est une sorte de langue non langue une langue j'ai presque une gestuelle avec donc une forte connotation liée à une ruralité rusticité et donc à des représentations historiquement traditionnellement fortement valorisant on dira en asas on dit pardon en lorraine on dit on ne parle pas patois en cause en patois c'est à dire une langue liée à des contextes bien bien précis et de connivence alors bon je 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 passe un peu sur l'intérêt de d'étudier la catégorisation des langues je dirais la chose la plus intéressante c'est sans doute de voir comment une une notion est différemment interprétée d'un pays à l'autre donc nous prenons les pays de de qui composent la mosaïque de la francophonie que ce soit institutionnelle que ce soit la francophonie étudiée par la géographie des langues les deux ne coïncidant que très partiellement et on s'aperçoit qu'une même notion rend des formes différentes et l'autre moment intéressant c'est la diachronie c'est à dire comment eux on est arrivé à forger ces notions alors je passe sur donc la base de données qui se base données c'est lme catégorisation des langues minoritaires d'europe donc initié par alain vio le collègue émérite directeur de recherche au cnrs du labo icair et qui est hébergé donc à la maison sciences de l'homme donc là vous avez le lien tout cas on pourra le faire circuler je rappelle donc 25 22 juin si je ne m'abuse une journée deux journées d'études consacrées à cette base de données organisée par véronique berthil juriste à l'université de bordeaux et alain vio en tout cas c'est juste voilà vous montrer une capture d'écran on a plusieurs notions dans plusieurs langues là vous avez par exemple une capture d'écran de notion forgé en langue basque dont on fournit la traduction en français là vous avez le nombre de notions dont vous voyez le russe et le français sont les langues pour cette base les plus productives en termes de nombre de notions et cela en fait le contenu de cette base est un corpus évolutif donc qui s'accroît régulièrement d'extraits à la fois juridiques et de textes juridiques et de textes socio linguistiques donc cela justement pour mettre en perspective la notion alors j'en viens à pratiquement ma conclusion pour mettre en relief les points qui me paraissent les plus intéressants dans ce contexte de réflexion sur les transferts alors il y a d'abord des questions de difficulté c'est à dire il ya un problème de traduction est ce qu'on peut vraiment traduire minoranza linguistica en français minorité linguistique si on peut le faire du point de vue disons linguistique stricto sensu mais c'est pas possible en même temps parce que la culture française l'histoire l'idéologie même nationale fait qu'en france on ne reconnaît même pas l'existence de minorité soit vous êtes étranger soit vous êtes citoyen français ça c'est la tradition aujourd'hui les choses évoluent mais bon alors que en italie on parle de minoranza linguistica parce que on a subi le régime fasciste qui a opprimé des minorités de manière très très lourde parfois notamment les minorités linguistiques frontalières et donc la constitution qui a entériné le la catégorisation minoranza linguistica est une constitution antifasciste et se doit de réparer ce tort historique donc minorité linguistique en italien minoranza linguistica est liée à une histoire nationale voilà donc d'où toutes les difficultés que nous avons pour circuler entre pour utiliser de ces 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 catégorisations même à l'intérieur d'une même langue le problème se pose langue endogène bon on peut comprendre à peu près de quoi il s'agit mais c'est une catégorisation en français mais uniquement utilisé en belgique de même que langue ancestrale on l'utilise pas en europe on l'utilise plutôt au canada etc etc il y a par ailleurs des questions encore plus disons glissante je puis dire pour nous la notion de langue nationale renvoie et synonyme de langue officielle de langue d'état de langue de la plupart disons de la majorité de la population langue maternelle de la majorité de la population or il suffit de se déplacer d'aller en afrique francophone et dans ce que dans ce contexte là une langue nationale n'est jamais la langue officielle la langue officielle est généralement dans les pays francophones le français il n'est pas la langue maternelle de la majorité de la population donc une même notion dans une même langue mais en changeant de contexte et change complètement de signification et donc dans ce cas là je pense que c'est un bel exemple de intransférabilité des notions ou plutôt de la transférabilité des notions mais au moyen d'un travail d'une traduction intelligente et consciente de ces enjeux et là pour terminer je vais me focaliser pendant une minute ou deux sur la notion de langue de france qui est une notion propre à la france qui a été forgé par bernard circulini que j'évoquais tout à l'heure donc ancien recteur de la uf un linguiste très réputé et qui avait été chargé à la fin des années 90 par lionel jospin et donc en amont par chirac de fournir une liste des langues qui auraient fait l'objet de la protection de de la charte européenne des langues régionales minoritaires que à l'époque la france s'apprêtait à signer elle le signera le 5 mai 99 mais par la suite suite à un débat très très biaisé on va dire la france a arrêté la ratification et la france n'a toujours pas ratifié cette charte du conseil de l'europe donc il prévoit des mesures de protection de valorisation des langues régionales ou minoritaires de chaque pays membre du conseil de l'europe alors cette notion a reçu une définition intéressante on entend parlant de france les langues régionales et les langues minoritaires parlées par des citoyens français sur le territoire de la république depuis assez longtemps assez longtemps c'est le flou on a parlé de la nécessité ou de la possibilité de même dépasser les malentendus moi j'ajouterai aussi la nécessité du flou le flou est parfois nécessaire le flou probablement est à la base aussi de de nos constitutions il faut qu'il y ait une marche une virtualité autrement on est condamné à l'échec donc depuis assez longtemps pour faire partie du patrimoine culturel national sans être langue officielle d'aucun état c'est à dire chez bernard cercullini avec qui j'ai pu discuter personnellement et d'ailleurs j'ai fréquenté la délégation générale à langue française en langue de france il ya quelques mois en fait la france décide à la fin des années 90 la france bon les institutions linguistiques on va dire de la france de considérer comme langue de france toutes les langues parlées sur son sol qui ne sont pas officiels par ailleurs et toutes les langues parlées depuis assez longtemps depuis quelques générations et donc la liste est évolutive en 99 était formée par 75 des langues de france aujourd'hui ils sont au nombre de 82 là vous avez une synthèse extrême de ces chiffres la langue des signes françaises représentent un groupe linguistique à part et maintenant pour conclure la la question qui qui m'a paru est récente c'est quid du berbère qui fait partie donc des langues non territoriales de france qui est devenu en 2011 et 2016 au maroc et en algérie respectivement langue co officielle à côté de l'arabe donc cette évolution juridique hors de france va se répercuter ou pas sur la notion même de langue de france donc c'est une sorte de je sais pas comment parler de contre transfert je ne sais pas en tout cas c'est la notion évolue même en raison de facteurs externes par rapport au contexte qui a produit à cette cette notion alors la réponse est voilà est vite donnée pour l'instant les instances gouvernementales franco-françaises non ne souhaitent pas retirer le berbère de la liste des langues de france tout simplement parce que c'est politiquement compliqué délicat et par ailleurs parce que cette officialisation du berbère au maroc et en algérie surtout en algérie est plutôt en retard c'est c'est une officialisation plutôt sur le papier et pas encore dans la réalité alors là je vais vraiment m'arrêter arrêter le partage et juste conclure en disant que en disant que un autre aspect de de autour de cette notion de langue de france qui concerne la problématique des transferts concerne et c'est un aspect qui n'est pas anodin et qui est très peu fréquenté l'étude de disons des formes que peut prendre capri qui pourrait prendre disons le 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 fait de disons la notion elle-même une fois que les communautés linguistiques respectives se saisissent de la notion je l'ai dit très très mal autrement dit comment les berbères de france se saisissent du fait que le berbère est une langue de france voilà donc comment la notion qui est forgé permettez moi la métaphore dans la tour d'ivoire ministérielle est ensuite transférée au à la société civile aux communautés concernées et dans ce cas là j'ai une j'ai une masterante qui qui marocaine amazir qui est en train d'étudier précisément auprès des associations de berbérisants berbérophiles berbérophones de france comment ils d'abord s'ils sont au courant et ensuite s'ils se saisissent de cette notion pour faire avancer leur revendication culturelle etc voilà donc ça c'est un aspect de des transferts aussi tu me paraît intéressant à disons à mettre un peu sur sur la table j'espère ne pas avoir pris trop de temps et je vous remercie pour votre attention